Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Le Gang des Antillais de Jean-Claude Berny. L'histoire c'est celle de Jimmy, un jeune immigré des Antilles qui a débarqué en France dans les années 70 alors que le Bumidum promettait au Dom-Tom une très bonne insertion dans la culture française et dans la société hexagonale. Et lui il n'arrive pas du tout à ça et en fait il va rencontrer Politique, un anarchiste qui va l'aider, entre guillemets, à s'incruster dans la société en faisant des braquages, notamment des braquages de poste. Et ils deviendront célèbres dans les années 70 comme Le Gang des Antilles. C'est donc basé sur une histoire vraie ce film. Alors une histoire vraie assez extraordinaire qui étrangement résonne encore beaucoup aujourd'hui dans l'actualité, surtout après le démantèlement de la jungle de Calais. C'est un film qui s'ancre pleinement dans la politique qui est en place en ce moment en France et dont le message principal, rien qu'avec la phrase de fin, a encore un écho aujourd'hui dans la société française. Un écho qui montre bien que même aujourd'hui, il y a encore des énormes problèmes d'insertion pour les personnes de culture et d'origine différentes que celles de la France. Et c'est un film qui est plutôt intéressant quant à son message, mais également quant à sa manière d'être foutu. Parce que c'est un vrai hommage à la black exploitation américaine des années 70, autant dans son esthétique que dans son écriture. Il y a un petit côté Tarantino, sauce Foxy Brown, mais version masculin, qui fonctionne plutôt bien dans cette oeuvre et qui donne un cachet indéniable à un film qui arrive à éviter certains clichés tout en tombant dans beaucoup d'autres, mais en s'ancrant dans un cinéma français qui change tellement que résultat, c'est vraiment frais comme film. C'est frais et c'est assez classe à regarder. Déjà, bon, alors l'écriture, il y a beaucoup de scénarii à se poursuivre. Donc c'est basé sur le bouquin de Loïc Léry, et c'est Jean-Claude Barny, Thomas Chesson et Yves Nilly qui ont signé le scénario. Le scénario en soi a un énorme défaut, c'est sa voix off. La voix off est peut-être l'une des pires idées qu'il y a eu pour le long métrage. Ça ne fait que surappuyer constamment le texte que l'image nous montre. Et en fait, on comprend l'intérêt de la voix off qu'à partir de la deuxième partie du long métrage. Parce qu'autant la première partie est assez linéaire dans un sens, au niveau de la temporalité, on est sur un truc très simple. Autant la deuxième partie, c'est un foutraque là-dessus, c'est impressionnant. On n'arrête pas de faire des sauts dans le temps, on fait des sauts de deux mois, puis des sauts de quatre mois, puis des sauts d'un mois seulement, et ainsi de suite, via le biais de fondu en plus, en y reviendrant dans la mise en scène, il y a pas mal de petits défauts, malgré des très bonnes idées. Et là, en fait, on se rend compte que la voix off sert surtout à nous raccrocher à la réalité dans la seconde partie du film. Mais le souci, c'est qu'elle est mise en place dès la première partie, et elle fait beaucoup trop appuyer. Elle veut surligner absolument constamment soit les messages, soit les paraboles, soit les symboliques de l'écriture. Ce qui fait que, résultat, on se sent un peu comme des cons, en fait, devant le film. Parce que l'histoire en soi est très parlante, le message est clair, il est limpide par le biais de l'écriture des personnages, par le biais de l'écriture de l'évolution dramatique, etc. Et on a ces auteurs qui constamment rappuient leur message par le biais de la voix off. Et ça plombe le film, ça plombe vraiment le film, parce qu'en soi, les personnages sont vraiment intéressants, la manière avec laquelle ils sont développés sont cools. Jimmy est entouré de personnages secondaires absolument fascinants, que ce soit Linda, que ce soit Odile, sa fille, que ce soit sa mère, que ce soit sa marraine. Tous ces personnages-là forment un espèce de bouquet qui permet à Jimmy de gagner en force et de gagner en caractère, et de ressortir, et de ne pas avoir besoin de cette voix off. Cette voix off ne fait que rappuyer les choses que l'entourage de Jimmy font déjà bien ressortir. Et il y a des personnages dans ce film qui sont extraordinaires au niveau des paraboles. Il y a un personnage notamment, dont je ne dirais pas trop de détails, parce que ça serait dommage, il y a un personnage qui va être présent lors du premier braquage de Jimmy, et qui va revenir constamment dans le film comme une espèce de morale. Et elle va être constamment mise en avant justement avec cette parabole-là en sous-texte. Ce qui la rend vraiment intéressante, et ce qui fait ressortir beaucoup le personnage. Et ça permet en plus de montrer que, voilà, chaque personnage entourant Jimmy a une symbolique qui est accrochée à lui. Et donc c'est vraiment intéressant. La mise en scène de Jean-Claude Barney, l'énorme défaut qu'il a, c'est qu'il a une trop grosse utilisation du fondu. Le fondu est constant dans ce film. Et n'aide pas du tout à l'immersion dans la scénographie. On est constamment en train de le voir, ce fondu. Ok, c'est pour faire des transitions. Ok, c'est pour raccorder des temporalités ou des distances scénographiques qui sont difficiles à mettre en place avec le biais d'un cut. Mais là, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que c'est dommage, le reste du temps, il utilise vraiment des effets de mise en scène qui sont propres aux années 70. Il y a énormément de split screen. Il y a des fondus, il y a des espèces d'effets. Il y a un effet à un moment qui est juste jubilatoire. Jimmy pète une fenêtre chez sa marraine. Et en fait, la transition va se faire par le biais d'un fondu dans la petite fenêtre qui ensuite va s'écarter et laisser la nouvelle séquence commencer. C'est génial. Il y a plein de petites idées mises en scène comme ça. Il y a des séquences où il y a carrément l'écran qui s'ouvre en deux et ça fait la transition. Il y a une séquence où c'est des split screen qui partent dans tous les sens. C'est superbe de voir des metteurs en scène avoir du culot et se dire « Ok, je vais tellement aller dans l'hommage dans les années 70 que je vais carrément foutre des transitions qui vont être dans cet esprit-là. » Après, il y a le problème que les fondus, c'est peut-être un petit chouette. Mais c'est jubilatoire de ce point de vue-là et on est complètement dedans. Barney, il a réussi son pari. Il a fait un vrai hommage à la Bloxpotation. Et c'est un hommage qui est cool. Ça rappelle un peu ce qu'il y avait eu il y a quelques années avec Black Dynamite qui était vraiment dans le même esprit. où il y avait vraiment un respect de ce cinéma-là constant qui était plus dans la parodie pour le coup, alors que là, on est vraiment dans l'hommage. Et ça rend vraiment bien. Ça permet d'être totalement plongé dans le récit. On est totalement avec ces personnages-là parce qu'on se remet dans l'époque. On est dans les années 70. Et ça, ça apporte beaucoup de fraîcheur au film. Et ça montre qu'il y a des auteurs en France qui, au-delà de vouloir créer quelque chose de différent, veulent également, avant tout, rendre hommage à leur père et à ce qui les a influencés dans le cinéma. Au niveau du casting, le casting, il marche bien parce que l'acteur principal est vraiment bon. Parce que sinon, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs qui ressortent. Éric Eboiné est plutôt sympa. Il a deux, trois scènes qui sont assez marquantes. Zita Hanroth est superbe en Linda. Elle est vraiment superbe. Il y a un petit rôle tenu par Mathieu Kassovitz qui est plutôt classe. Mais celui qu'on retient à la fin du long-métra, c'est J.J. Apali. J.J. Apali, il est phénoménal dans le rôle de Jimmy. Mais vraiment, il est renversant. Il est puissant. Il a de nombreuses scènes qui foutent des frissons tellement il est bon. C'est une petite bombe, cet acteur-là. Et on a hâte de voir ce qu'il va donner dans d'autres films. Parce qu'il a moyen d'incarner une vraie figure du cinéma de genre français. Comme ça avait pu être le cas avec Patrick Eboiné. Qui est vraiment pareil. Il a une carrière dans le cinéma de genre. Et il a une vraie gueule. Et J.J. Apali, il peut être dans cette veine-là. Et donc au final, le gang des Antillais, c'est une belle petite pépite. Un petit bout de fraîcheur dans le cinéma français. Un petit bout de fraîcheur qui fait du bien. Qui est fun. Qui est assez cool à voir. Qui souffre de beaucoup, beaucoup de défauts. Mais qui reste intéressant dans son hommage et dans son geste. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir le gang des Antillais de Jean-Claude Barney. Allez-y parce que c'est vraiment fun à regarder. Et c'est un vrai vent de fraîcheur dans le cinéma de genre français. Dans un sens. A plus. 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 Sous-titrage ST' 501